Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course de promo de Carrefour. Cette vidéo, vous allez la voir sur 3 enseignes, parce que là, c'est vraiment que des promos, enfin presque, je trouve un petit truc que je l'ai pris, mais quasiment que des promos. Après, j'irai faire mes courses normales samedi, et j'irai sur le marché également pour voir un peu les fruits et légumes, si le temps le permet. J'espère y aller, même s'il pleut, je pense que je vais y aller. Je suis motivée là. En espérant que le rhume aille mieux. Mais bon, ça va, ça va. Donc, je vais jeter un petit papier comme ça pour les promos, parce que je pense que ce sera plus compréhensible, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je m'embrouille toute seule. Donc, bon, j'ai essayé de faire ça bien. On verra ce que ça donne à la fin. Donc, je vais commencer par le papier toilette. J'en ai repris un paquet. Voilà, les 32 rouleaux comme d'habitude. On est bien. On est bien, on est bien. Mais peut-être que je reprends encore, je ne sais pas. On va voir. Alors, le papier toilette… Enfin, sans trop penser à Sandra avec ses couches. Bon, le papier toilette, 10,49 €. Et on va vous créditer sur votre carte 5,25 €. Ça veut dire que le paquet, je l'ai payé 5,24 €. J'ai repris de l'Ariel Pops comme ça, les 39 doses. Donc là, j'ai pris Santeur Alpine. J'aime bien. De toute façon, j'ai tout pris sorte. Donc, la lessive. Alors, la lessive, la lessive, que je ne dis pas de bêtises. C'est l'Ariel. C'est 16,81 €. On vous créditer sur votre carte 11,77 €. Ce qui vous revient le paquet à 5,04 €. Pour aller avec la lessive, j'ai pris la souffline. Donc, j'ai repris un pack de deux comme ça, de 1,35 litre. Voilà. Donc, un seul bidon, il est 35. Donc, les deux. Ça, c'était 10,80 €. On vous recrédite sur votre carte 7,56 €. Ce qui vous fait un montant total pour les deux flacons de 3,24 €. En promo, j'ai pris les petits cadoms que je vous avais montrés l'autre fois. Donc, là, c'est des contenants de 450 millilitres. Donc, moi, j'ai pris beurre de karité. C'est bien. Ça nous a eu bien des peaux un peu sèches. L'huile d'amande bio, douce bio. Douceur 24 heures. Surtout l'été, c'est sympa. Quand on prend un peu le soleil, même s'il ne faut pas trop s'exposer. On a les peaux qui s'assèchent un peu. En tout cas, moi. Alors, le cadom. Il fallait prendre le 2,2 pour que ça fonctionne. C'était 3,29 € un seul. Donc, les deux, ça faisait 6,58 €. 3,29 € un seul. 6,58 € les deux. Et vous avez une remise immédiate. Donc, ça vous revenait uniquement à 3,95 € si vous preniez les deux flacons. Voilà. Je ne vais pas le porter. Je vais vous retourner un peu parce qu'on va éviter de porter. Les mains sont pas pures. On va peut-être faire un petit peu attention quand même. Voilà. Donc, j'ai pris les deux packs de lait Lactel. Les packs de 8 litres. Je vais le reposer délicatement. Donc, le lait, c'était fort intéressant quand on est consommateur de lait. Alors, les deux litres. Non, les deux litres. Les deux packs, c'était 18,88 €. Vous aviez une remise immédiate de 8,26 €. Ce qui faisait donc 10,62 €. Les deux packs de 8 litres. Ce qui vous fait le litre à 66 centimes. Donc là, c'était juste parfait pour moi. Voilà. Pour moi, c'est une affaire. On est décon-consommateur et il va jusqu'au 1er juin. Donc, on a le temps. De toute façon, ça ira pas jusqu'au 1er juin. J'ai repris ceci. Ça sera pour faire mes petites choses à prendre au ramadan. J'ai pris donc de la levure. Ça, c'est 2,25 €. Bon, c'est un gros. Moi, j'aime bien prendre les gros contenants comme ça. Bon, il n'y avait plus gros encore. Mais ça me suffit largement. Il me reste encore un peu de l'autre. Il y a 125 grammes. Alors, ça, ce n'était pas prévu. Mais ça ira dans les menus de la semaine prochaine. Je vais trouver de la raclette comme ceci en date courte. Donc, je n'ai plus 2. Alors, simplement parce qu'à ce point-là, je n'aurais pas pu avoir mieux. Elle va jusqu'au 17. Donc, nous sommes le jeudi 15 aujourd'hui. Donc, je vais la surgeler. Je vais faire des petits paquets. Parce que nous, on ne mange pas un paquet comme ça une fois. Nous, ça nous fait un peu plus de deux fois. Moi, je ne mange pas de deux tranches. Et puis, on va dire deux fois. Allez. Donc, ça, c'était le prêt d'origine à 5,89 €. Quand même, c'est vachement cher dans la crêpe. Les 480 grammes. C'était le prix du départ. Et je l'ai payé 1,76 €. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris les deux. Après, c'est vrai que c'est des grands comptes, par contre. Parce qu'ils marquent XXL. Donc, oui. Ça doit être 480 grammes. Ça fait quand même pas mal de fromage. Donc, voilà. Donc, j'ai eu les deux à 1,76 €. Voilà. Et ça, je l'ai surgelé. Et pour finir, j'ai pris de l'échalote bio. Parce que je vais la planter. Voilà. Comme ça, je n'ai pas besoin d'acheter un gros paquet. Bon, je ne vais peut-être pas tout planter. Parce qu'il faudra peut-être place pour d'autres choses. J'aimerais bien mettre plein de petites choses. Donc, je vais. Et puis, le reste, on va le consommer. Et puis, c'est tout bon. Et ça, c'était 1,49 €. Les 250 grammes. Voilà. Donc, voilà. J'ai terminé. Je crois que je vous ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc, j'en ai eu pour un montant total de 54,68 €. J'ai recagnotté sur ma carte Carrefour 24,58 €. Et en remise immédiat, j'ai eu 14,42 €. Voilà. Donc, ça, ça sortira dans mon enveloppe promo. Enfin, tout ce qui est promo. Enfin, celle qui suit les enveloppes. Vous verrez à mesure. Voilà. Bientôt, d'ailleurs. Je vous ferai un petit bilan de la moitié de moi. Enfin, moitié, un peu plus que la moitié. Je n'aurais pas le temps de vous faire à l'heure. Bon, voilà. Bon, écoutez. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve donc pour vous tout de suite. Parce que je mettrai le reste à la suite. À tout de suite. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour le retour de courbe de Lidl. Donc, je n'ai pas appris grand-chose. J'en ai eu pour un montant total de 22,07 €. Et j'ai réussi à avoir une cagette. Enfin, ce n'est pas une cagette. Là, c'est des sachets. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je vous montrerai ça à la fin. Et j'ai cherché aussi tous les produits que j'avais eus en gratuit. Et à la fin, je reviendrai sur l'application. C'est une d'entre vous qui m'a demandé un petit éclaircissement. Donc, je reviendrai là-dessus à la fin de mon retour. Alors, je vais déjà commencer à part ça. Donc, j'ai pris une grande sauce tomate comme ceci au basilic. C'est un gros contenant. Je ne sais pas combien. 1,49 €. Il y a 700 grammes. Je m'excuse, je suis toujours un peu pas enroulée. C'est que je me suis repris de l'infusion. Là, j'ai changé. J'ai pris saveur, ananas et papaye. Comme ceci. Pour ne pas trop boire de café. 1,49 €. Ah, moi, c'est le même prix que la sauce tomate. Alors, attendez, ça je vous presse. Je n'ai pas marqué dessus. J'ai pris un gros sachet comme ça de pommes de terre rouge. Il y a 2,5 kg. Ce sera pour la raclette. Et une salade de pommes de terre, ce sera le soir. On verra. Mais probablement, les pommes de terre, c'était 2,69 €. Ensuite, j'ai pris un panier pour Ilan. Comme ça, toujours le même. Complètement. 1,54 €. Il va loin parce qu'Ilan est reparti. En fait, il y a, j'étais chez ma sœur. Et puis, il n'est pas revenu avec moi. Il est resté chez ma sœur. Donc, voilà. Mais ça, il va jusqu'au début mars. Il va prendre un temps. On a pour ça. Alors, si tu trouves les deux dates courtes. J'ai pris d'une bon pari comme ceci, sans nitrite. Ça, ce sera pour moi, pour la raclette. Il va loin. Il va jusqu'au 19,02 €. C'est l'autre, le 18, je crois. Ah non, 19 aussi. Bon. On va coûter un comme ça. Ça, je l'ai payé 2,06 € au lieu de 2,95 €. Et il y a 4 tranches. Voilà. Ceci, pareil. J'ai pris des petites tranches de rôtis. Alors, c'est quoi, ça ? Des petites tranches comme ceci. Ce sera pareil. Ce sera pour notre raclette. Ce sera plus pour moi. Il reste le grand saucisson cachir là qu'on n'avait pas ouvert. Et j'en ai pris un autre. Donc, ça, c'était 1,39 €, le lieu de 1,99 €. Pour mon loulou, donc, je l'ai pris celui-ci. À 3,19 €, les 6 tranches. C'est pareil, ça va loin de la date. Ça va jusqu'au 5 mars. De toute façon, ça va être mangé avec la raclette. Ensuite, j'ai pris ceci cette semaine pour changer un peu. J'ai pris ça et là, j'ai pris des pavés gourmands, épinards et fromages, la partie végétale, comme ça. Des petits steaks, on va les manger avec des hamburgers. Il en reste 2 parts de hamburgers dans le congélateur. Donc, ça sera l'occasion de les passer. Ça, c'était combien ? Je ne me souviens plus, je ne l'ai pas marqué. À 2,65 €, pardon. Ensuite, j'ai pris un râpé mozzarella, comme ceci, à 1,85 €. Il y a 200 grammes. Dans le fromage, j'ai pris un de mon petit plaisir, comme ça nature. Ça passe bien partout, sur des biscottes, sur du pain, du pain de mie, dans la soupe aussi. Enfin, il y a 1,85 €. J'ai pris comme ça. Je ne vais pas exagérer, niveau fromage. J'aime bien un peu. 85 centimes, j'ai pris un ail et filière, comme ceci. Et j'ai pris une concoyote, nature, comme ceci, à 1,99 €. Alors, il y en a d'entre vous qui m'a posé la question, donc j'ai répondu ce message. Si c'était lui en... Non, c'est pas... C'est plutôt collant, je dirais collant. Voilà. Mais c'est très bon, quand on aime le fromage. Et en yaourt, j'ai pris juste ceci. Non, j'ai pris les deux, mais de même à la vanille, parce qu'il y avait une promo avec... Si vous preniez les deux. Donc, voilà, ça nous fera de 8 yaourts. Non, c'est les mêmes, mais il restait encore 4 yaourts aromatisés. Donc, ça nous suffira un peu la semaine. Et si vous preniez les deux, c'était 2,21 €. Et à l'invité, c'était combien ça ? Les petits yaourts, là ? Normalement, c'est 1,23 €, un seul. Voilà. Donc, pour le frais, c'est tout. Je vais vous montrer les produits gratuits. Donc, j'ai choisi le papier cuisson, parce que ça, c'est quelque chose que je me sers souvent. Donc, le papier cuisson. Voilà. Alors, un papier cuisson. J'ai eu ceci en gratuit, une sardine. Alors, c'était à la tomate uniquement. Donc, ça ne me gêne pas. Donc, j'ai pris la petite sardine. J'avais droit à la levure chimique, donc je n'ai pas aussi. Bon, après, il y avait ça. C'était ça, ça, c'était un pain au raisin ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Bon, moi, la vie n'est pas là. Donc, j'ai pris de la levure et ça me sera bien plus utile. Et j'ai pris ça, pareil, en gratuit. J'avais droit à un légume ou un fruit. Donc, j'ai pris des citrons. Ça va être bon pour mon pire humain. Donc, maintenant, on va passer à la cagette à un de roues. Ce n'est pas une cagette, c'est des sacs. Donc, je vais vous montrer ça comme ça. Je sais pas ce que ça va être un petit peu… Voilà. Et là, j'essaie de vous mettre ça par là. Non, ça m'a fait un bon paquet quand même. Bon, les bananes, elles font peine quand même. Mais je sais ce que je vais faire avec. C'est pour ça que j'ai pris cela. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y a pas grand-chose. Je vais essayer au bout de moi. Donc, déjà… Alors, attendez. Donc, déjà, j'ai tout ça en bananes. Alors, elles sont vraiment très… Elles font vraiment… Elles font mal au cœur. Mais je vais faire de la confiture avec. C'est pour ça que je les ai prises. Je vais faire une confiture. C'est très bon. Là, j'ai une, deux, trois, quatre. J'ai quatre courgettes. Elles sont un peu piquées. Mais moi, je vais m'en occuper tout de suite. Je vais tout de suite les peler et tout. Voilà. Donc, les quatre. Ah, il y a encore une banane qui s'est échappée. Prends une banane. Il y a un concours, moi. Non, il ne faut pas non plus trop tanner. Mais ça va encore. Il n'est pas un petit peu au bout. Oui, un petit peu là. Mais bon, ça va aller. On va couper le bout. Et là, il y a tout ça. Alors, j'ai un poivron jaune, qui est plutôt pas mal. Alors, j'ai une tomate. Ah oui, elle a un petit peu là. Ça, ce n'est pas très grave. Je vais m'en occuper aussi. Bon, celle-ci, elle n'a vraiment pas grand-chose. Elle a juste là un petit joui-joui. C'est pareil, je m'en occuper aussi. Encore une. C'est pareil. Et encore une. Ceci, c'est pareil. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je vais les faire sauter. Et puis, je vais les enlever. Et puis, hop. Ça sera arrivé. Ah, là, j'ai une courgette. Il y a eu un accident de parcours. Voilà. Mais ce n'est pas très grave. Et j'ai tout ça en carottes. Ils sont, ma foi, c'est plutôt en bon état. Elles ne sont pas molles. Oh, ceci, un peu. Moi, de toute façon, je vais les râper. Oui, le reste, je vais le passer. Je vais les congeler pour les mettre, pour mes shurmas, pour la période du ramada. Comme ça. Et ça, j'ai eu tout ça pour un euro. Bon, ben, moi, je l'ai pris. Voilà. Bon, il n'y avait pas grand choix non plus. Mais bon, de toute façon, j'ai pris ce qu'il y avait. En plus, j'étais là et chercher avant, parce que tant que je passe à la caisse, je me suis dit que je n'aurais plus s'il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai d'abord pris mes deux petits sachets. J'ai les payés. Puis, je suis ressortie pour le ranger dans la voiture et puis revenir pour prendre mes courses. Voilà. Et demain, donc, je vais aller au marché et chercher un peu de viande pour l'atelier de l'aïde. De l'aïde. Du ramadan, pardon. Et comme ça, ce week-end, je commencerai à préparer mes briques, mes samoussins et tout ça, tout ça. Voilà. Donc, là, j'en ai donc pour un montant de 22,07 euros. Et je vous mettrai le retour du marché de la viande derrière. Comme ça, ça vous fera me condenser. Voilà. Écoutez, je vous fais une bonne journée et je vous donnerai les menus demain aussi. Ah ! J'avais oublié. Pas de tête. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon téléphone. Je vous montre en même temps. C'est pas grave. C'est Yann. C'est pas grave. Donc, là, quand vous faites vos courses après, vous avez donc le petit truc qui est en route. Donc, là, je vais aller sur l'application. Donc, déjà, il faut commencer par télécharger l'application sur votre téléphone. Ça, c'est Yann qui m'a posé cette question-là, il me semble. Donc, attendez. Attendez, attendez. Alors, on va aller sur l'application. Donc, voilà. Vous avez l'application. Une fois que vous avez l'application, vous avez des coupons comme ça. C'est pas facile à montrer parce que voilà. Et après, vous activez ce que vous avez envie. Comme là, mettons, là, pendant 4 jours, vous avez les pizzas au fromage et vous avez la deuxième à 50 %. Donc, si vous la voulez, il faut juste cliquer là. Voilà. Ça se met en vert. Et quand vous passez, la réduction va se mettre en place. Donc, là, comme j'y suis allée, je dois avoir un truc. Ma maman a un truc. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, là, c'est le truc des légumes que je vous disais là en ce moment. C'est vous passez et vous avez un légume à chaque passage. Enfin, quand vous avez à chaque 10 euros dépensés. Voilà. Et ça marche, une vignette pour 10 euros. Vous voyez. Donc, ensuite, vous avez, quand vous êtes passés à la caisse, vous avez une carte à gratter comme ça. Donc, là, moi, je vais la gratter devant vous. Donc, elle est comme ça. Vous… Ah, j'ai gagné. Félicitations. Et voilà, ce que j'ai gagné pour la chaîne prochaine. Non, je ne sais pas c'est quoi. Alors, un produit offert parmi les brosses à dents. Décidément, il m'en veut avec les brosses à dents. Alors, ça veut dire ça tout de suite. Du coup, je ne l'ai pas retrouvé. Ah, ça, il faut que je déactif parce que moi, ça, j'en veux pas. Je vais pas vous montrer. C'est qu'elle est. Donc, là. Donc, un, soit une brosse à dents, soit un produit de la boulangerie. Alors, après, vous appuyez dessus. Et là, vous avez la liste de ce que vous avez le droit de prendre. Donc, soit une pâte brisée végétale, soit un suisse au chocolat, soit une brosse à dents classique. Moi, je vais l'activer et je sais que je prendrai tout de suite. Je sais déjà que je prendrai la pâte brisée végétale. Voilà. Et comme c'est une fois qu'il est activé, la semaine prochaine, quand je vais faire mes courses, eh bien, il est en vert parce que vous avez plusieurs jours. Là, il est valable 7 jours. Vous voyez ? Voilà. Et c'est tout simple. Et quand vous passez en caisse, donc, c'est déduit de votre ticket. Et sur le ticket, c'est bien marqué quand c'est gratuit. Bon, je vais vous montrer ça. Voilà. Après, c'est comme ça. Attendez. Il est tout moche sur le ticket, là. Voilà. Vous voyez, il y a marqué réduction. Je n'arrive pas à venir en arrière. Attendez. Voilà. Papier cuisson. Normalement, il y a 1,05. Et moi, en dessous, il y a réduction. Lidl Plus, on l'a remboursé 1,05. En fait, il vous les compte, mais ce n'est pas... Ce n'est pas compté. Voilà. C'est déduit tout de suite en dessous. Voilà. Donc, j'espère que ça aura été clair pour cette petite explication. Tout le monde, tu reviens vers moi s'il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Voilà. Donc, je sais que la semaine prochaine, j'aurai déjà un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Il n'y a rien d'autre. Je vais vérifier parce que des fois, ça se met un petit peu après. Non, bon, je pense que c'est pas mal déjà. Voilà. Voilà. Pour les petites explications de Lidl. On va écouter sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve donc demain pour le retour du marché. À demain. On va écouter sur ce, Bonjour, donc nous voilà revenus du marché, donc nous sommes samedi. Alors, je suis allée donc faire un tour à H-Market pour récupérer donc de la viande pour la période du ramadan. Deux, trois choses aussi que j'aurai besoin et je suis allée faire un tour sur le marché. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Alors, les tickets c'est toujours un petit peu un souci. Donc déjà, j'ai pris du bouillon, du mouton comme ceci. À 99 centimes. J'ai pris une plaquette de chocolat, un niac, les desserts au chocolat blanc, ça sera pour faire des petits cookies ou quelque chose comme ça. Alors ça, ça a commencé bien. 1,25 euros, les 180 grammes. Ensuite, j'ai pris de l'ail moulu comme ceci. Ça, je ne l'ai presque plus. Ça, c'est 100 grammes. Donc, 500 grammes, 99 centimes. J'ai pris l'épice à couscous rouge. Pareil, c'est 100 grammes aussi. C'est 99 centimes également. Ensuite, j'ai pris... Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est des tortillas, les nadis. Donc, elles sont très grandes, vous voyez. C'est les grosses. Donc ça, c'est valable très longtemps, jusqu'au 12 août. Donc, pour le ramadan, ça peut être sympa un soir, faire un repas, changer un petit peu des feuilles de briques. Donc, j'ai pris un gros paquet comme ça, extra moelleux, sans alcool, sans graisse animale, tout ça, tout ça. Il y a un poignet de 900 grammes. Donc, c'est pas mal. Et ça, je ne sais plus où je vais mettre. Là, ça, c'était 1,99 euros. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, j'ai pris de la coriandre. Donc là, j'ai pris trois bottes. Et une botte, c'est 50 centimes. Donc, je n'ai pris trois. Je vais nettoyer, tout ça, tout ça. Comme toujours. Et ensuite, après, c'est tout pour H-Market. Après, j'ai été faire un tour au marché. Donc, je vais vous montrer la viande. Ceux qui n'aiment pas, voilà. Je vais passer un peu ce passage. Donc, j'ai pris de la poitrine d'agneau. Alors, comme je vous avais déjà dit, c'est une boucherie qui est à l'âle. Vous y allez. Et en fait, ils voulaient mettre sous barquette sur place. Donc là, j'ai 1,96 kg de poitrine d'agneau. Ça, c'est pour faire la chorba. Vous pouvez avoir un petit zéne-sou, un plat, ou voir ce que vous voulez. Le kilo, il était à 6,99. Donc là, j'ai 1,96 kg. J'ai payé 7,66 euros. Donc voilà, j'ai demandé au boucher de me découper en petits bouts parce que moi, j'ai mangé la garde pour la chorba. Donc là, je vais faire des petits paquets. Et puis comme ça, quand je serai à la soupe, j'aurai plus qu'à prendre ma petite dose. Voilà, pour ça. Ensuite, j'ai pris du cogné d'agneau. Ça, ce sera plutôt pour les plats, si on fait un couscous, le vendredi ou le week-end. Donc, j'ai pris du cogné d'agneau comme ceci. Il faut que je le recoup aussi un peu parce que c'est un petit peu épais, vous voyez. Je vais couper ça, je vais me battre avec. Donc, le cogné d'agneau, j'ai 1,350 kg. Et le prix du kilo est à 10,99. J'ai donc payé 14,85 euros. Enfin, 84. Voilà. 84, là. Elle est belle. La viande, elle est belle. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, j'ai pris de la viande Kefta. Alors, j'aurais voulu prendre de la viande hachée simple, du sec hachée simple. Déjà, j'en ai encore un peu. Et là, elle est toute prête. Alors, franchement, je ne me suis pas en cuquiner. Et en plus, il y avait une promo. C'est la viande qui est en promo cette semaine. Donc, c'était super intéressant. Donc, ça, voilà. Donc, j'ai un gros paquet comme ça. Donc, ça, je peux faire des petites boulettes. Je peux faire un tas de choses, des briques. Oui, plein de choses. Donc, là, c'était très intéressant puisque normalement, c'était le paquet. Là, j'ai 2,340 kg. Et le kilo était au départ à 10,99 euros. Donc, ça faisait un montant de 22,35 euros. Vous voyez ? 22,35 euros. Et après, il y avait une réduction parce qu'elle est en promo de 7,11 euros en moins. Donc, j'ai payé tout ça 15,24 euros. Voilà. Donc, franchement, comme elle est prête, je me suis dit, ça va me faire gagner un peu de temps. Là, c'est pareil. Je vais faire des petits sachets et je vais la surjouer. Voilà pour H-Market. Donc, pour la viande, pour la paille du ramadan, j'en aurais suffisamment. Parce que dans le congélateur, il me reste d'autres choses. Donc, ça nous suffira à l'argent. À moins qu'il y ait du monde, quelque chose comme ça. Mais ça ne va pas être tous les 5 minutes non plus. Voilà. Donc, ensuite, je suis allée... Donc, j'en ai eu pour un montant total de 45,45 euros. Voilà, 45,45 euros à H-Market. Donc, avec la viande et tout ça, tout ça. Donc, là, ça sortira de mon enveloppe ramadan. Voilà. Pour celles qui suivent les enveloppes. Donc, après, j'ai essayé de faire un tour sur le marché. Donc, non, ça ne va pas être très compliqué. Je n'ai pas appris grand-chose parce que vous avez vu que j'ai mis un panier anti-gaspi. Donc, je ne vais pas non plus en prendre des masques. Tout ce qui est là, il ne coulait pas là. Oui, là, il n'est encore pas rentré. Donc, je ne vais pas non plus en prendre de trop. Mais quand même un peu, quand il arrivera. Donc, il me reste des bananes. Donc, les bananes que vous avez vues dans le retour. Enfin, que vous allez voir là. J'ai fait de la confiture avec. Donc, elle est là. Alors, celles qui suivront le blog, elles verront. Elles sont là. J'ai fait donc deux poignies. Parce qu'il y en avait beaucoup et je les aurais perdues. Mais celles que moi, j'avais achetées, elles sont encore là. Et là, n'étant pas là, il ne les a pas mangées. Même, je n'ai pas racheté de bananes. Donc là, j'en ai eu pour 3,37 € chez Primer. Donc, je n'ai pas grand-chose. J'ai pris un navet, un seul. Ce n'est pas une de mes recettes. Le prix au kilo du navet, c'est 1,99 €. Et moi, je ne sais pas. En fait, il a poncé les poivrons avec. Parce que c'était le même prix. Donc, j'ai pris des poivrons comme ceci, camp de bœuf. Là, je n'ai pris 4. Et comme c'était le même prix, il a fait la même pesée. Donc, pour les 4 poivrons plus le navet, j'en ai eu pour 1,50 €. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris des crémantines. Non, des mandarines. Je crois que c'est des mandarines. Ce n'est pas marqué. Mais je crois qu'il est mandarines. Donc, j'ai tout un sachet comme ceci. Là, c'est joli. Non, c'est tout bel. Comment tu le mandarines ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, il ne fera pas la différence. Il va les manger. Je n'ai pas pris trop non plus. Enfin, j'ai quand même pris 1,255 kg. 1,255 kg. Le prix au kilo était de 1,49 €. Donc, j'en ai eu pour 1,87 €. De mandarines ou clémentines. Voilà. Et j'ai pris du poisson parce que je voulais manger du poisson cette semaine. Comme là, il n'y a pas que là. Moi, j'adore ça. Je vais en profiter. Et là, je tombais sur une affaire. Je tombais sur les dorades à 8 € les 2 kg. Donc, j'ai pris 2 kg de dorades. Donc, c'est là. Je coupe. J'ouvre le paquet. Ça va faire plus gros ici. Et là. Je vous montre. Je vous m'en pose. Donc, voilà. Je vous reprends. En même temps, j'ai profité pour les compter. les mètres 10. Voilà. Je les ai mis dans un salle à vie. C'est un climat qui me faisant vider. Tout ça. Bon, moi, je vais la remettoyer un coup parce que, bon, il faut aller vite. Moi, je vais la remettoyer tout ça. Et voilà. Donc, ça me fait des 10 pièces pour 8 €. Franchement, aucun regret d'avoir été faire un tour sur le marché. Voilà. Et en plus, il fait beau. Donc, voilà pourquoi j'y suis allée. J'ai pris mon courage à demain pour y aller. Donc, sur le marché, j'en ai eu pour 11,37 €. Donc, c'est impeccable pour moi. Je suis dans les clous. C'est parfait. Donc, voilà pour cet énorme tour de course. Du coup, c'est en plusieurs morceaux. Mais bon, c'était quand même intéressant. Voilà. Écoutez-moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je suis un peu en retard de regarder le message, mais je vais venir. Et puis, on se retrouve très bientôt. On aurez un vlog demain. Donc, c'est la Céline du montage. J'étais en train de monter la vidéo. Je me suis rendue compte que j'avais oublié de vous donner les idées menées. Donc, voilà un petit peu. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc, je vais faire des dorades à l'ail au citron. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre. Comme le poisson est frais, je vais le faire demain. Vous voyez, je vais... Bon, une partie que je vais surgeler. On ne va pas manger des dorades. Mais bon, voilà. Donc, demain, je vais faire des dorades à l'ail au citron avec du riz et des haricots au beurre. Le soir, je vais faire une soupe avec une quiche au thon, probablement. Tout dépend si là, il n'y rentre ou pas. Voilà. De toute façon, il y aura une soupe, c'est sûr, parce que moi, je vais manger la soupe. Donc, je vais faire une soupe. Mardi, je vais faire des œufs à la basquise avec des pommes duchesse. Tout ça, j'ai tout. Ça peut éviter un peu le congélateur. Et puis, les poivrons, je les ai. Le soir, si là, il y rentre, si là, je ferai des hot-dogs avec une salade, parce que le pain hot-dog, on ne l'a toujours pas consommé. Mais ce n'est pas très grave. Il va jusqu'au mois de mars. Donc, même s'il n'est pas mangé maintenant, ce n'est pas gênant. Mercredi, je vais faire des escalopes à la normande. Tout simplement à la crème, parce que j'ai un peu de crème dans le frigo qu'il faut que je finisse. C'est pour ça que je vais faire la quiche, comme ça, le pot va partir. Avec de l'éblie au petit pois. Ensuite, le soir, ce sera la soupe avec la baguette pizza que je n'ai toujours pas fait non plus. Pour les mêmes raisons, il n'est pas là. Donc, s'il est là, je vais les faire. Nous allons nous faire une raclette, je pense, jeudi midi, s'il en est là. Et le soir, on mangera les burgers végés. Vendredi, je vais sortir une barquette devant mon congélateur. Il reste du bœuf-carotte. Donc, on va finir ça avec des coquillettes. Le soir, je ferai des restes. Alors, je ne sais pas trop de quoi. Alors, s'il reste de la raclette, par exemple, et des pommes de terre, je ferai des petites croquettes. C'est comme j'ai fait l'autre fois, en fait, un peu… J'allais rater mes gaufres. Voilà. Oh, mes gaufres à la raclette. Je suis désolée. Avec donc de la salade. Samedi, je vais faire un couscous. Et le soir, ça sera sûrement sur le reste du couscous. Il en restera probablement. Et si là, il ne veut finir. S'il ne veut pas finir, ce sera une boîte de ravioli. Ce sera du rapide. Et dimanche, on finira les restes. Et s'il n'y a pas de reste, dans les petits plats de la semaine, enfin, du fin de semaine, je ferai des croques-monsieur. J'ai tout ce qu'il faut pour en faire. Donc, voilà un peu les idées menu. Tout va dépendre de Ylan et tout ça, tout ça. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite cette fois-ci une bonne journée encore une fois. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada